... Julie, tu es blessée. Comment, en fait, comment tous autant que vous êtes, vous arrivez à gérer le paramètre santé dans cette quête de performance ? En fait, la blessure, c'est malheureusement un peu le bilan catastrophe qui peut arriver pour un athlète de haut niveau parce qu'on se crée un projet, on se crée une progression, on a des objectifs qui avancent dans la saison et puis tout d'un coup, badaboum, on ne peut plus rien faire. Et puis, on n'a pas trop la main mise dessus et il faut attendre, il faut attendre. Donc, oui, la santé, c'est un paramètre crucial dans la performance. Après, c'était quoi la question ? Comment gérer ou comment anticiper ? Comment anticiper ? Comment éviter que ? Par la prévention. Après, ça passe par énormément de facteurs. Il y a la prévention pour des choses toutes bêtes, aller chez le kiné, se renforcer les épaules, faire plein de choses comme ça. Mais il y a aussi le fait de prendre en compte le facteur risque. C'est-à-dire qu'en canoë, dans ma discipline, on prend des risques dans l'eau vive. Donc, c'est-à-dire aller descendre des rivières qui sont plus ou moins grosses, être prêts physiquement ou même psychologiquement pour aller descendre cette rivière. Et tout ça, c'est des choses qu'on apprend à gérer. Moi, personnellement, là, je me suis luxé l'épaule il y a 4 semaines. Je sais que si j'avais été un peu plus intelligente, j'aurais pu éviter cette blessure. Et je pense que c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Et donc, voilà, c'est dur à accepter. Une blessure, c'est très dur à accepter. C'est très dur à vivre. Mais j'apprends. Je pense qu'on apprend tous. Et il faut essayer de transformer ces points négatifs qui font très mal en points positifs. Et on l'apprend en sixième, moins par mois, ça fait plus. Et du coup, là, le moins, il faut qu'il se transforme vite en plus. Et puis, il faut aussi apprendre à prendre le temps Bruno, le vieil athlète qui est à côté de Julie. C'est toi qui as dit. Je n'ai pas dit ça. Blessé, pas blessé ? Pas blessé. Peut-être dû au cursus que j'ai eu universitaire. Je suis ici de la filière Stabs qui m'a donné une base, une base de conduite, ou en tout cas une ligne de conduite qui me permet de ne pas me blesser. Je vois par exemple sur... Ce que j'essaie de faire, c'est d'anticiper au maximum. C'est-à-dire que, par exemple, sur un projet aventure, anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir pour, au moment de la réalisation du projet, si je suis dans l'urgence, comment je réagis, et ainsi de suite. En termes de compétition, quand je suis sur les championnats, c'est plus préparation, récupération énorme. Alors, je donne un exemple, 2009. J'étais un peu plus jeune à ce moment-là. Mais c'est vrai que faire, par exemple, 8 ou 9 stops, je ne sais plus combien j'ai fait d'avions, pour arriver de faire Fortaleza à Monton, au nord du Canada, c'est un peu débile. En y reprochant, après, on dit là, on était un peu stupide. J'avais des contraintes financières qui faisaient que j'ai fait ce choix-là. J'ai parcouru, j'ai fait tous les Etats-Unis. Je suis arrivé à Atlanta, Atlanta, Las Vegas, San Francisco, San Francisco, Las Vegas, Las Vegas, Toronto, Toronto, Monton. Et avant, j'ai fait Fortaleza et Rio. Donc voilà, tout ça en 48 heures. Et c'est vrai qu'après, en sortant de l'avion, quand je suis resté deux jours au lit pour récupérer, là, je me suis dit, il faut anticiper, récupérer. Même problème sur les décalages horaires. On peut parfois, bizarrement, en fonction de l'endroit où on va. Si on va, par exemple, sur les Etats-Unis, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aller faire une compétition sur les Etats-Unis, en tout cas sur ce territoire-là, parce que le décalage horaire est complètement différent, que d'aller dans l'autre sens. Et donc, voilà, c'est anticiper tout ça et surtout prévenir au maximum. Sebastian ? Tu étais blessé, pas blessé ? Moi, je n'ai jamais eu de blessure très importante, mais j'étais un athlète fragile. Je pense que, de par mon gabarit, dans la discipline que je faisais, je devais sûrement pousser à l'extrême limite. Donc, beaucoup de tendinites, de choses comme ça. Donc oui, moi, j'ai souvent vu que l'année réussie, c'était l'année sans blessure, bien sûr. Ça fait partie de la vie du sportif de haut niveau. Ce ne sont jamais des moments simples. Souvent, je trouve que, je dis des petites blessures, des blessures d'entraînement, il n'y a jamais de hasard en sport de haut niveau. Ça arrive toujours à des moments assez clés aussi. Donc, comme le disait Julie, je pense qu'il faut savoir aussi utiliser ces moments-là pour soit se reposer, soit comprendre aussi pourquoi les choses sont arrivées. En tant qu'entraîneur, encore une fois, le rôle, il est indispensable. Sur une blessure, l'athlète, il est fragilisé physiquement, mais surtout psychologiquement. Et là, le cadrage qu'on peut faire autour de lui, le travail avec les personnes ressources aussi, parce que là-dessus, chacun son métier. On parle de performance, mais on parle aussi de santé d'une personne. Il y a des blessures qui peuvent atteindre aussi la santé, j'ai envie de dire, physique de la personne. Donc, là-dessus, bien sûr, que l'équipe médicale est extrêmement importante. Et la manière dont vous travaillez en tant qu'entraîneur avec l'équipe médicale est déterminante. Et puis, pour un athlète, je pense vraiment l'importance d'avoir tout de suite les solutions. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, il y a une capacité à réagir dans un nouveau contexte. C'est-à-dire que, oui, si je n'avais pas été blessé, je serais là à tel chrono à ce moment-là, mais là, ça n'existe plus. On peut passer des semaines comme ça et perdre du temps. Ou alors, on peut avoir et la capacité de réaction et le manager autour qui va être capable de, bon, ben voilà, nouvelle situation, nouvelle solution. C'est vrai que tu vas être peut-être immobilisé pendant tant de temps, mais pendant ce temps-là, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir retravailler certains points qu'on ne pouvait pas travailler avant, on va pouvoir se reposer. Et puis, un calendrier, je crois que le calendrier dans la blessure pour l'athlète, il est déterminant. À voir, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Combien de temps je vais être arrêté ? Et là, c'est la difficulté pour le médecin, parce que je regarde Frédéric Maton, cette fois, qui est le médecin de l'équipe de France, qui va intervenir un petit peu plus tard. Première question, quand c'est qu'il peut reprendre ? Bon, c'est un humain, ce n'est pas une machine. À un jour près, c'est difficile. Et puis, mais c'est vrai qu'un calendrier pour un athlète, c'est indispensable. Quand ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre ? Et quand j'aurais pu retrouver mon niveau d'avant ? Et pendant ce temps-là, quel est le protocole qu'on va pouvoir mettre en place ? Ça, ça soulage quand même. Et là, je pense que le rôle du manager est indispensable. Nicolas, alors, Julie, tu voulais donner un compliment ? Oui, en fait, je suis en plein dedans, donc je peux un peu témoigner. Non, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de prendre cette blessure comme une mini-saison et se donner des petits objectifs et savoir vraiment où on va. Et se dire, bon, ben voilà, là, j'ai franchi cet objectif-là, ben voilà, la prochaine fois, c'est ça, la prochaine fois, c'est ça. Et vraiment prendre le temps de se donner des objectifs pour arriver au but final, remonter dans son bateau et être aussi performant qu'avant, quoi. Nicolas, donc, double éclairage, athlète, personnel de santé, kiné. Oui, alors, comme kiné, je sais que les sportifs, c'est pas facile à travailler parce qu'ils veulent jamais s'arrêter, souvent. Ils ont du mal à respecter les temps de repos. Je fais un peu ça aussi, d'ailleurs. Et après, comme sportif, c'est vrai que moi, étant venu un peu sur le tard, je pense que je me suis plus, même si j'ai pas une... Il y a des disciplines qui sont plus ou moins exigeantes en athlétisme, je dirais, morphologique. Moi, je suis pas devenu vraiment un athlète pour être un athlète, mais j'ai plus une hygiène de vie, du sport plus régulier. Donc, un travail qui induit ce que je peux gérer sur ma santé parce que je pense quand même qu'il faut avoir conscience que la santé, il y a une partie où on peut avoir la main sur son environnement et sur ce qu'on fait. Et puis, il y a une autre partie où, quelque part, il faut aussi croiser les doigts parce qu'on peut avoir de la malchance. Tomber dans un trou, on l'a pas vu. Et on a aussi nos propres prédispositions génétiques à attraper des choses. Donc, voilà. Il y a aussi tout ce maillage qui importe. Après, au niveau... Moi, vu mon grand âge, déjà, quand même, il n'y a pas un matin, si je me lève et que j'ai mal nulle part, c'est qu'a priori, je suis mort. Donc, je gère ça d'une manière régulière et je sais très bien les fragilités qu'il peut y avoir. Donc, à la rigueur, on les montre pas, on fait avec et voilà, c'est plus de la gestion, je dirais. Merci. Mais comme je travaille en gériatrie, j'ai de l'expérience, là. Je les vois faire, je me dis que c'est bon. Merci de nous avoir rassurés, Nicolas. Eric ? Moi, dans mon activité, en fait, il y a deux types de blessures. Il y a celles qui peuvent être liées à l'entraînement ou sur l'entraînement, à tout pour faire. Par exemple, l'année dernière, comme je disais, les deux ou trois années précédentes, j'ai essayé d'en faire un maximum. Donc, l'année dernière, j'ai fait 24 week-ends de course en une année. Et j'ai senti attendu de venir. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu que je m'arrête. Donc, ça, c'était... J'ai été arrêté pendant 15 jours. Donc, ça n'a pas été trop grave. J'ai tout de suite rebondi en regardant... J'avais une tendinite au coude. J'ai tout de suite rebondi en regardant quel autre type d'entraînement je pouvais faire. J'avais profité pour m'aérer la tête et faire un peu... faire du jogging et tout comme ça. Ça m'a sorti un peu de l'eau. Ça fait du bien. Et après, j'ai aussi toutes les blessures qui peuvent être liées aux conditions dans lesquelles je m'entraîne. Parce qu'on a des courses qui sont dans les vagues. Donc, de toute façon, il faut qu'on aille s'entraîner dans les vagues. Le surf, ça fait partie de toute façon de mon quotidien, entre guillemets. Et là, c'est vrai que les... Par exemple, une semaine avant le championnat de France, je suis allé surfer. J'ai tapé la tête contre un rocher et puis je me suis pris quelques points de suture. Et c'est vrai qu'il faut que j'apprenne... Ça, c'est pas des trucs sur lesquels... C'est pas vraiment ce qu'on peut prévoir. mis à part aller surfer... Éviter d'aller surfer trop fatigué ou tout comme ça. Mais après, on se prive de tout. J'ai une double... C'est difficile des fois d'avoir cette double gestion de la blessure. D'un côté, il faut que je fasse attention à comment je m'entraîne. Et de l'autre côté, il y a des conditions dans lesquelles je vais m'entraîner où j'ai un risque de blessure fort. Mais de toute façon, il faut que j'aille quand même. Bon, je vais faire une petite transition. Alors, type blague ounette, je suis désolé. J'ai envie de te dire, si tu prends le risque de te blesser à la tête, tu peux mettre un casque. Et en fait, Franck, tout à l'heure, nous a dit qu'il était intéressé par la Coupe de l'América. Et je sais pas si t'as remarqué, Franck, mais maintenant, ils ont des casques. Donc jusqu'à présent, t'es passé au travers de blessures puisque t'es avec nous aujourd'hui. Comment, en fait, gérer sa santé sur des bateaux ? Alors, on sait bien que c'est quand même une activité qui peut être largement accidentogène. Il faut anticiper au maximum. Les risques que l'on prend, il faut qu'ils soient maîtrisés et qu'ils soient travaillés en imaginant tous les cas possibles. Donc, il y a pas mal de formations avant de faire une course autour du monde. Formation avec tout l'équipage et connaître le matériel que l'on a. Mais c'est vrai qu'on fait une activité en course au large qui est une activité très engagée à l'image de l'alpinisme. Mais on essaye de... C'est ce qu'on fait. On maîtrise de plus en plus de choses dans la sécurité. On a quand même des moyens maintenant technologiques qui nous permettent d'être en relation, notamment facilement avec la Terre et de pouvoir être aidé en cas de danger vitaux. Donc, bah oui, j'ai eu la chance de toujours, en chavirant, me retrouver sur le bateau à la fin. Donc, ça, c'est pas mal. Et voilà, il faut vraiment, quand on prend un risque, il faut être capable et avoir l'expérience de jamais dépasser ses capacités, tout simplement, et être assez sage pour ça. Après, de l'extérieur, les gens, ils ont l'impression qu'on prend beaucoup de risques, mais nous, de l'intérieur, pas du tout. Celui qui le prend... Quelqu'un qui prend un risque, ou même un équipier que je sens toujours au-delà de ses limites, a priori, je l'embarque pas avec moi. Bien. Dommage, je pensais te demander, mais... ...